Je m'appelle Stéphane Pardou, je suis directeur général du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et du Centre Hospitalier Intercommunal de Ville-Neuf-Saint-Georges, deux établissements qui forment un groupement hospitalier de territoire dans le Val-de-Marne. Moi je vois trois défis principaux pour prendre en compte réellement l'expérience patient dans la dynamique des établissements de santé. Le premier défi, c'est alors que c'est une démarche qui n'est pas scientifique, c'est une démarche basée sur le ressenti, c'est de faire en sorte que les communautés médicales et paramédicales aient le sentiment que ce qui est dit par les patients est suffisamment représentatif, significatif pour être pris en compte au même titre que des enquêtes plus globalisées, plus scientifiques qui donneraient une image peut-être plus globale de la prise en charge hospitalière. Le deuxième défi, c'est qu'il faut que cela s'inscrive dans la dynamique qualité existante dans les hôpitaux et à ce titre, ce qui serait vraiment profitable, c'est que ça vienne à la place d'autres dispositifs ou vienne alimenter d'autres dispositifs comme les évaluations de pratiques professionnelles notamment. Et puis je crois que le troisième défi, c'est qu'il faut vraiment que ça vienne alimenter les temps d'échange, les temps de rencontre entre patients et professionnels et que ça participe de cette dynamique d'un soin plus humain, beaucoup plus basé sur l'échange que sur la technique. Je crois que si on réussit ces trois défis, on est capable de faire ce que d'autres entreprises de service ont fait, c'est-à-dire de faire prendre en compte l'expérience patient. L'intérêt de ce type de rendez-vous, c'est que ça permet dans un cadre sympathique et convivial de libérer la parole, d'entendre différents professionnels de différents horizons intéressés par ce sujet et donc de rentrer tout de suite par des professionnels intéressés par la démarche, de rentrer tout de suite dans du concret, dans de la mise en œuvre opérationnelle et donc de pouvoir décliner concrètement auprès des équipes la prise en compte de l'expérience patient.